Allo ! Toujours Cathy, toujours sur Excel. Un petit exercice que j'ai préparé déjà pour vous, que j'ai déjà saisi, parce qu'il est un petit peu long. Le but est de pouvoir justement faire quelques révisions. Ici, je voudrais vous montrer comment on peut figer les volets, les libérer et aussi mettre la ligne des totaux. Alors, première chose à faire quand vous avez une grande base de données comme ça, c'est dès le départ sélectionner l'ensemble de vos données. Jusqu'en bas. Voilà. Et dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Je clique dessus et vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Je vais cliquer sur celui-ci. Mon tableau comporte des entêtes. C'est important de garder l'encoche qui est ici et de dire OK. Voilà. Comme ça, vous avez la possibilité de trier vos noms de A à Z. dès le départ. C'est pas un problème comme ça. C'est pratique. De plus, ici, vous avez un nouvel onglet qui s'est rajouté et qui s'appelle Création, sur laquelle nous allons pouvoir rajouter la ligne des totaux. Je mets l'encoche ici. Et comme vous pouvez voir en bas, vous avez ici la ligne des totaux. On va donc revoir un petit peu les calculs que nous avions déjà vus dans le total. Donc ici, Total Heur Formation. On va donc indiquer que l'on veut une somme. Donc je vais faire Accueil et cliquer sur le signe Sigma qui me permettra de faire une somme automatique. Mais attention, il sélectionne l'âge. Et l'âge, je ne le veux pas. Je veux les heures en mathématiques. Je clique sur les heures de mathématiques. Je reste appuyé et je fais glisser ma souris jusqu'à l'heure informatique puisque je veux le total des heures en formation et non pas l'âge. Lorsque je vais faire Entrée, vous allez voir que le total s'effectue automatiquement jusqu'en bas parce que j'avais déjà demandé une mise sous forme de tableau et c'est bien pratique. Vous allez voir qu'avec la moyenne, c'est la même chose. Je clique sous Moyenne. Je peux agrandir un petit peu ma colonne. Et je vais demander la fonction Moyenne ici. Je clique sur la flèche. Je demande Moyenne. Attention, il prend l'âge. Il prend le total. Je ne veux que la moyenne des heures en maths. Je clique sur les heures en maths. Je reste appuyé et je vais glisser jusqu'à l'heure informatique. Et je fais la touche Entrée. J'aurai donc la moyenne pour chaque personne de formation et ça se répète automatiquement vers le bas. Je vais agrandir un petit peu la colonne I, agrandir un petit peu la colonne J. Voilà. Et agrandir un petit peu la colonne K afin de voir comme il faut mes titres. Dans la fonction SI, ici, je voudrais indiquer. Je vais aller chercher donc ici à côté de la fonction Somme, la flèche. Autre fonction. Je veux la fonction SI. Je dis OK. Et je voudrais indiquer que si les personnes ont fait un total d'heures de formation, je vais cliquer sur le 91, supérieur à 125 heures. Donc, si le total des heures de formation est supérieur à 125, dans mon cas, c'est L2. Si c'est vrai, la formation s'arrête. On va mettre Arrêt, Formation. Et si ce n'est pas le cas, s'ils ont fait moins de 125 heures, Formation continue. La formation continue. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, soit seulement Arrêt. On va mettre que Arrêt d'ailleurs. Et on va mettre que Continue. Ça sera très bien comme ça, sans problème. Voilà, on met bien. Alors, je recommence comme il faut. Je tape simplement Arrêt s'ils font plus de 125. Et continue. Ils continuent la formation s'ils ont moins de 125 heures. Et je dis OK. Comme vous pouvez le voir, certaines personnes s'arrêtent puisqu'ils ont fait plus de 125 heures. Et tous les autres continuent puisqu'ils ont fait moins de 125 heures. Voilà, ici. En bas, nous avons fait une ligne de toto. Il me suffira alors de demander ici, en heures mathématiques, avec la petite flèche que vous avez à côté, la somme des heures en maths. Idem en français, la somme des heures en français. Mais on peut demander une moyenne, sans aucun problème, comme vous pouvez le voir. La somme des heures en anglais, somme. Donc, je demande somme. La somme des heures en informatique. Et je clique sur la flèche. Je demande la somme de toutes les heures en informatique. Je peux demander le total des heures de formation globale. La somme, ici. Etc. Mais bien évidemment, vous pouvez tout à fait, en cliquant ici, demander la moyenne. Si vous souhaitez avoir la moyenne des heures en maths. Je clique ici. Je clique sur la flèche. La moyenne des heures en français. La moyenne des heures en anglais, si vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Ou autre chose. Je vais rester sur la somme. Vous le demandez quand vous voulez. Ce qui vous permet d'imprimer ce que vous voulez. Soit une somme. Soit une moyenne. Soit un chiffre maximum. Soit le chiffre minimum. Comme vous le souhaitez. Souvent, on met des sommes. Et on peut très bien se dire que vous voulez le chiffre max. On saura qu'ici, c'est le chiffre 45. Mais je vais rester, pour l'instant, sur les sommes. Voilà ici. Ce qui est intéressant, lorsque je descends. Le problème, c'est que je ne vois plus ma ligne du haut. Et lorsque je vais à droite. On ne voit plus la colonne de gauche. Mais lorsque je veux saisir, du coup, je suis un peu perdu. Le but ici, est alors de figer les volets. C'est-à-dire, je veux figer la ligne qui est en haut. La ligne 1. Et la colonne A. Afin de voir toujours la ligne en haut des titres. Et toujours la colonne de gauche. Qui est en bas. Mais je peux rester sur les noms. Par exemple, les deux colonnes de gauche. Je vais donc me positionner ici, pour fixer la ligne du haut. Et ici, donc sur le prénom, pour fixer la colonne des noms. Je reste ici. Je vais dans affichage. Et je vais ici, sur le groupe fenêtre, figer les volets. Ce qui me permet. Donc, j'ai figé les volets. Le premier dessin. Vous voyez, le petit cellule qui est en bleu. Et l'endroit où je me trouve. Et ça me permet donc de fixer, de figer la ligne du haut. Et de figer les colonnes de gauche. Ce qui me permet, lorsque je descends. Comme vous pouvez le voir. Ma ligne du haut est toujours fixée. Et du coup, je sais où on en est quand on fait la saisie. Et quand je vais vers la droite. Ça me permet de fixer les deux premières colonnes que je voulais. Ainsi, si vous voulez les enlever, vous restez là. Et vous dites, libérez les volets. On peut tout à fait fixer simplement que la ligne du supérieur. Et ça me fixe que la ligne supérieure. Mais pas les colonnes de gauche, évidemment. Je vais donc... On peut tout à fait aussi figer la première colonne. Par exemple, dans ces cas-là, il suffirait de cliquer ici. Pour figer la première colonne de gauche. Figer colonne, la première colonne. Ainsi, c'est la colonne de gauche qui est figée. Dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est surtout de figer la ligne du haut et les deux colonnes de gauche. Donc, je vais libérer les volets. Je vais me positionner sur le premier prénom pour figer la ligne du haut. Et figer les deux premières colonnes de gauche. Donc, je me positionne ici. Je clique dans l'onglet affichage. Le groupe fenêtre. Et je vais cliquer sur figer les volets. Figer les volets. Le premier qui garde des lignes et des colonnes visibles lors de déplacement dans la feuille de calcul. Je clique dessus. Et lorsque je me déplace, ma ligne du haut est figée. Comme vous pouvez le voir. Et mes deux colonnes de gauche sont figées. Comme vous pouvez le voir ici. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir du coup rajouter en bas. Lorsque l'on fait de la saisie. De pouvoir rajouter des personnes qui arrivent. Je me positionne sur la dernière ligne. Pas sur le total. Au dessus du total. Et j'actionne la touche tabulation afin d'aller jusqu'au bout. Et la touche tabulation me permet de rajouter une ligne. Et je vais rajouter une personne. Madame. Ça se tape automatiquement. Bichon. Par exemple. Tabulation. Véronique. Par exemple. Tabulation. On va mettre Sergi. Ça se tape automatiquement. Ça se répète. 95.000. Et je rajoute simplement ma saisie. Je rajoute son âge. 16h en mathématiques. 14. Tabulation. Je rajoute 16h en mathématiques. en français, 25, je rajoute ces heures en anglais, 40, je rajoute ces heures en informatique, 10, et comme vous allez le voir, lorsque j'actionne la touche tabulation, les heures en informatique, et les totales se rajoutent donc automatiquement, la moyenne se fait automatiquement, et la fonction aussi se fait automatiquement, tabulation, je rajoute une ligne, monsieur, tabulation, gare, tabulation, son prénom, Bernard par exemple, tabulation, Paris, ça se rajoute automatiquement, 75 000, 1, rue Châtelet, je mets n'importe quoi, son âge, 41, et il me suffit de saisir ces heures dans chaque matière, en français, 20, en anglais, 25, et 5 en informatique par exemple, lorsque je tabule encore une fois, on voit bien que le total des heures se fait automatiquement, que la moyenne des heures se fait automatiquement, et que la fonction suivi se fait automatiquement, et bien entendu, tout en bas, sur la ligne des totaux, le calcul se fait évidemment aussi automatiquement. On enregistre nos données, c'est très pratique, ainsi, pour la saisie, il vous suffira, une fois que tout ceci est fait, de continuer à saisir vos données, le seul truc qu'il faudra faire, c'est dans la colonne NON, ici, je clique sur la flèche, de trier de A à Z, afin de mettre dans l'ordre, le NON par ordre alphabétique. Voilà comment figer et libérer des volets, mettre la ligne des totaux, et faire de la saisie sur une base de données informatique sur Excel. A bientôt pour un autre tutoriel, j'enregistre mes données, nous reprendrons certainement ce tableau-là la prochaine fois, pour faire des tableaux croisés dynamiques, ou peut-être même des graphiques. A bientôt !